Voilà, bravo au Lyon de la Teranga et nous tentions tout à l'heure de joindre le professeur Abdoulaye Saho, professeur en droit du sport. Nous espérons que la ligne sera favorable et que nous pourrons enfin discuter, échanger avec le professeur Abdoulaye Saho. Professeur Abdoulaye Saho, bonsoir. Vous avez certainement suivi avec beaucoup d'attention ce match. Comment appréciez-vous la performance des Lyons de la Teranga ? Bonsoir monsieur, tout d'abord très très grosse fierté de la part d'un Sénégalais, assez proche également de l'entraîneur national, monsieur Sissé, mais qui n'est pas surpris. On est content, on est fier parce que l'Afrique venait de subir plusieurs revers pour ses débuts de Coupe du Monde, même si ce n'est pas encore très très catastrophique. Je crois qu'avoir perdu quatre matchs au départ, cela posait des problèmes et nous faisait douter de la capacité des Africains à relever le défi de cette participation à la Coupe du Monde. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons la possibilité de montrer que nous sommes autre chose. Et c'est ce que vient de faire monsieur Sissé et derrière lui, c'est toute l'Afrique d'ailleurs. Je crois, je viens de tuiter, j'ai dit nous sommes le Sénégal, nous sommes l'Afrique et je crois qu'il raisonne dans ce sens-là. Et sur ce plan-là, du point de vue de l'appréhension générale, de l'appréciation générale que l'on peut faire de cette victoire-là, je crois que lui-même va la dédier à toute l'Afrique. Ceci dit, au plan technique, je crois que ça ne nous surprend pas. C'est une équipe qui a beaucoup de qualités, c'est une équipe dans laquelle on trouve beaucoup de talent. C'est une équipe également qui est très, très disciplinée à l'image de ce que veut son entraîneur. Alors sur ce plan-là aussi, ils l'ont montré et il vient de montrer qu'il était capable de faire quelque chose. Monsieur Sissé a suivi beaucoup de critiques, mais il vient de montrer à la face du monde qu'il est capable face à l'une des meilleures équipes du monde. N'oubliez pas que la Côte-Pologne est les huitièmes au classement FIFA. Et il vient de montrer qu'il est capable de déjouer tous les plans des grands entraîneurs, ceux que l'on considère généralement que grands entraîneurs. Et de ce point de vue, il est capable lui aussi d'entrer là-dedans. Mais ce qui est important à ce niveau, je crois, c'est d'abord savourer, mais très, très vite retourner dans la concentration pour essayer d'avoir une place honorable dans cette Coupe du Monde-là. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Concentration, vous disiez, professeur Sajo, et le Sénégal, à l'instar des autres nations en lice, a encaissé un but de fin. Comment expliquer justement cette déconcentration des équipes du continent ? Eh bien, monsieur, vous avez tout à fait raison de souligner ce fait. Je crois que la plupart de nos équipes africaines qui sont présentes durant cette phase finale du Coupe du Monde sont quelquefois, dans un certain sens, victimes de ce... Moi, je l'appelle péché mignon. Péché mignon parce que je crois qu'il y a un problème de concentration à la fin des matchs. Et cela ne date pas de maintenant. Il y a quelques années, on appelait cela de la naïveté. Mais aujourd'hui, je me demande si c'est de la naïveté ou c'est juste le fait qu'on ne joue pas totalement. On est 80 ou 10 ou 95 minutes. Pour nous, une fois qu'on est au bord de la fin du match, à la limite, le match est fini. Donc, c'est un manque de professionnalisme, certainement. Ce n'est peut-être pas de la naïveté, mais c'est plutôt un manque de professionnalisme, un manque de concentration. Et c'est un point sur lequel on devrait travailler. Mais pour être un peu plus objectif, parce que vous êtes en train de me poser des questions technico-tactiques, je ne suis pas très, très coach. Mais pour être observateur, je me rends compte d'une chose. pour expliquer dans un certain sens ce phénomène des buts que l'on prend à la dernière minute. J'ai comme l'impression que depuis quelques années, il nous manque en Afrique de très grands gardiens. Les Joseph-Antoine Bell, Thomas N. Kono, Badou Zaki, même au Sénégal, un certain Chersec, il en manque actuellement. Et ce n'est pas seulement ce qui manque, d'ailleurs, ce qui fait que les équipes africaines ont du mal. Aujourd'hui, quand on rencontre dans des grandes compétitions ces équipes européennes, il nous manque aussi un très grand avant-centre. Des Samuel Eto'o, des Drogba, il en manque. Et des Eladjou Diouf, il en manque. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la formation que l'on fait aujourd'hui dans nos pays, elle est plus destinée à l'exportation que pour les besoins de nos pays. On exporte beaucoup de joueurs qui sont très costauds, qui jouent en milieu de terrain souvent, défensifs ou des défenseurs centraux. Mais on exporte de moins en moins, on a de moins en moins des joueurs de talent devant. Et ceux qui sont devant, ils n'ont pas été formés à la limite. Je peux dire que la plupart d'entre eux, c'est plus du talent que de la formation. Or, quand vous prenez des joueurs de l'équipe de Belgique comme un de Brune, vous vous rendez compte que ça, c'est de la formation, c'est peut-être moins le talent. Alors, sur ce plan-là, il y a quelque chose à faire qui devrait aider les Africains dans le sens de pouvoir recentrer, revoir ce qui se passe au niveau de nos différents pays pour que nos championnats puissent au moins garder un peu de talent et ne pas juste travailler pour exporter des joueurs dont les équipes ont besoin. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, les grands championnats, quand ils ont besoin de joueurs de création, ils vont chercher ça en Amérique latine et en Espagne. Quand ils ont besoin de joueurs de devoir, c'est généralement les Africains. Et c'est pour cela qu'on le retrouve dans des N'Golo Kante, des Idrissa Ghanagey. Donc, je crois qu'il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y a quelque chose à faire, en tout cas. Voilà ce que je voulais dire sur ce plan-là, qui pourrait expliquer qu'en fin de match, on n'a pas de grands gardiens, on prend des buts. On n'a pas de mancentre, on ne prend pas de buts, on tient la dragée haute à ces équipes, mais vers la fin, on craque. Il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là, et je crois que c'est à la CAF, à la Confédération Africaine de Football, de réfléchir sur cela pour que l'on puisse avoir du très beau spectacle ici, dans nos pays, et que l'on puisse avoir des championnats qui puissent tenir la dragée haute à des championnats qui produisent la Ligue des champions en Europe. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous, professeur Abdoulaye Sahro. Je rappelle que vous êtes spécialiste en droit du sport. Merci pour ces analyses plutôt complètes. Et nous allons tout de suite tenter de joindre maintenant M. Cher Mbaké Ngaï, président du comité du développement du mini-foot au Sénégal. Merci à vous.